Oui, alors bonjour tout le monde, mon nom c'est Ludovic Comeau Junior et je suis un vice-président à Grand Monde et le président de Grand Édagerie. Et j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi un monsieur Keder Hippolyte, un compatriote qui vit à Montréal. Donc c'est un Québécois venu d'Haïti, comme on dit. Un Québécois venu d'ailleurs. Un Québécois venu d'ailleurs. On le dit si bien à Montréal. C'est ça. Et là maintenant, c'est l'un des membres de la première heure de GRAN, depuis que l'organisation a été fondée en 2010. Et c'est un militant donc de la cause d'Haïti, ici à Montréal, et qui des fois s'en va aussi en Haïti, participer aux actions du GRAN. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui au troisième brunch annuel de Grand Monde. Et j'aimerais demander à mon ami Keder, monsieur Keder Hippolyte, quelle est la signification de cet événement, dans le contexte de l'action générale, de l'action multiple, que depuis près de huit ans maintenant, mène le GRAN au bénéfice d'Haïti. Pour moi, c'est un sans-faute, parce que l'un des premiers jours, j'étais là, et je suis encore là. Je trouve que le GRAN de fin est une cause vraiment valable, c'est de préparer les citoyens de demain pour couper le cordon ombilical avec les mauvaises pratiques, pour couper le cordon ombilical des choses qui ont été mal faites dans le passé. Le GRAN s'est appliqué à la direction du développement d'Haïti, pour nous et par nous. J'y crois, j'apporte ma contribution, j'apporte mon soutien, d'autant plus, je crois que le GRAN ne s'est jamais défilé dans toutes ses positions, et dans toutes les pratiques qui ont mis de l'avant pour que nous puissions arriver à atteindre les objectifs puissés. Nous commençons à la base pour aller au sommet. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est la bonne décision. Peut-être aussi longtemps que nous avons des penseurs, que nous avons des personnes qui agissent comme les gens du GRAN, nous pourrons dire que nous sommes sur la bonne voie. Donc l'activité d'aujourd'hui me fait voir qu'il y ait encore des personnes qui tiennent Haïti à cœur, et qu'ils veulent que la société progresse, et qu'ils veulent que les nouveaux citoyens développent un pays qui va être un modèle des pays développés d'aujourd'hui. Merci beaucoup M. Hippolyte. Moi je pense que c'est là un témoignage de quoi. Et je pense pouvoir saisir cette occasion pour donner un compatriote comme M. Keder Hippolyte, un exemple à beaucoup d'autres compatriotes haïtiens québécois venus d'Haïti, donc qui vivent non seulement au Québec, mais un peu partout dans la diaspora d'Haïti, pour dire que la tâche qu'accomplit le GRAN depuis plus de sept ans, c'est une tâche immense, c'est une tâche multiple, avec une variété de gros projets, dont les deux plus importants sont bien entendu l'ISTEA, notre Institut des sciences et technologies et des études avancées d'Haïti, notre université, et le projet de Pôle d'innovation du GRAN Nord, ou PIGRAN, notre cité du savoir. Et bien là maintenant le travail est tellement immense que les ouvriers, comme on dit, sont plus nombreux. Et je pense que l'exemple de M. Hippolyte devrait servir à d'autres compatriotes de partout pour venir rejoindre le GRAN et nous aider à aller plus vite et s'assurer que vraiment l'ISTEA, deux projets du GRAN et d'autres projets que nous avons, puissent avancer dans l'optique de l'émergence de cette Haïti nouvelle pour laquelle on travaille tous. Et nous avons dit qu'il faut qu'on puisse continuer et qu'on puisse travailler. Travailler là, toujours là, quand on a toujours besoin de monde, et plus de monde, et plus que ça, marcher. La seule chose, il faut que nous marcher dans le même chemin, parce que nous ne devions pas dévié. Et si nous n'avons pas dévié, nous devions réussir. C'est ça. Conviction, plan d'action, et puis compréhension totale. C'est ça. Et là maintenant, dans le contexte, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'un moment de découragement. Ah, mais c'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'un moment de fatigue, de commando, est-ce que ça m'a fait, est-ce que l'app font différencié vraiment. Mais nous devions assurer à tout le monde, que nous même, qui sont terrens en Haïti, qui ont fait travail, nous devions signaler que nous devions. Oui, partout dans le pays, il y a des haïtiens qui ont fait de bons bagages. Il y a autant de mauvais bagages. Oui, bien sûr. Mais bon bagage, il y a des bons bagages. Oui, bien sûr. Nous devions faire de bons bagages, tout partout, des haïtiens qui pratiquement, sont des héros dans le pays de Haïti. Bien sûr. Qui ont fait de bons bagages et qui ont fait de bons bagages. Oui, oui. Et qui ont fait de bons bagages et qui ont fait de bons bagages. Et puis, en plus de ça, Ludovic, tellement il y a un gars brillant dehors, il y a un nouveau jeu brillant dans tout. C'est ça. C'est ça, parce que ça, c'est la philosophie. C'est vrai. C'est vrai que nous nous disons que les mouvements sont des collaborations égalitaires. C'est sûr. Et voilà, c'est ça. Alors, que graines vivent encore plus longtemps. C'est ça. Merci beaucoup. Et puis ensuite, que les vlatourcêtes à assurer, surtout, ne nous pas là encore, ne nous pas là pour tout le temps. Oui, 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 c'est ça. Ok, merci un peu. Ok.